La 25e édition de l'Open du Van Menimur Tennis Club a rendu son verdict. Avec une performance pour Elixan Lechemia, la 55e joueuse française s'impose face à Clémence Fayol qui l'a devancé pourtant de 11 places au classement hexagonal. La perf est d'autant plus belle que Clémence Fayol partait favorite après avoir sorti en demi-finale Virginie Razano, 111e joueuse mondiale. Mais la rigueur de la Lyonnaise a fait la différence, Lechemia s'impose facilement en 2-7, 6-4, 6-2. J'ai peut-être été un peu plus constante, elle a un jeu très à risque, elle tente beaucoup, elle est très agressive, elle fait un peu les points et les fautes aussi. Et moi j'étais plus dans le contre, j'ai essayé de tenir la balle en essayant d'être le plus solide possible. Je pense que mon service a dû faire une petite différence, je pense que je l'ai un peu gêné avec mon service. Chez les hommes, le 40e joueur français Jules Marie s'impose également en 2-7 face à Vincent Stuf, 6-4, 6-4. Tombeur du triple vainqueur Marc Gickel en demi-finale, Jules Marie, tête de série numéro 1 du tournoi, a donc bien tenu son rang. Je suis très content, je gagne 3 matchs en 2-7, c'est satisfait, je joue dans une semaine donc je ne laisse pas trop de plumes. On a eu effectivement un petit peu la prise de pouvoir par les jeunes, c'est de bonne augure aussi pour le tennis français. On a vu en particulier chez les garçons, beaucoup de tennis sont touchés et en particulier un très bon état d'esprit. Et ça, je crois que c'est essentiel aussi dans le monde du sport et dans le monde tout court en général. Elixane, Le Chémia et Jules Marie seront donc les tenants du titre à déposséder lors de la 26e édition l'an prochain.